Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 28 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour, le Paris Saint-Germain reçoit ce soir l'équipe de Newcastle c'est tout simplement le jour J, le jour du match, donc pas le droit à l'erreur surtout au vu de ce qui s'est passé lors du match allé, l'humiliation, on se souvient que ça avait été un PSG catastrophique défaite 4-1, donc là cette fois-ci c'est l'heure de la revanche pour le Paris Saint-Germain et la une du journal l'équipe aujourd'hui, une claque a oublié, la claque qui avait eu lieu c'était le 4 octobre dernier donc il y a quasiment deux mois, donc surclassé 4-1 le 4 octobre dernier à Newcastle, les parisiens entendent se racheter au Parc des Princes, une victoire pourrait leur permettre de se qualifier dès ce soir pour les 8ème de finale parce que tout dépend aussi dans l'autre match ce qui va se passer, mais regardez un petit coup d'oeil les gars au classement les gars avant le match de ce soir, donc le PSG n'oubliez pas il y a actuellement 2ème de cette poule ultra serrée 7 points pour Dortmund, PSG 6 points, l'assimilant 5 points et Newcastle 4 points donc là tu vas l'imaginer ce soir contre Newcastle, tu peux dire que Newcastle c'est déjà quasiment je crois qu'ils sont éliminés quasiment, donc voilà tu peux déjà enlever un prétendant à la qualification l'éliminer directement en battant l'équipe de Newcastle et dans l'autre match en gros il faudrait que Milan ne gagne pas contre Dortmund en gros et le PSG sera officiellement qualifié, si bien sûr ces deux cas de figure là qui se passent ce soir donc voilà, n'oubliez pas que le dernier match, ça sera un déplacement du côté de Dortmund ça sera au 12 décembre prochain, ça sera un voyage compliqué là-bas en Allemagne donc c'est pour ça que ce soir c'est le dernier match à domicile en phase de poule en LDC il faut absolument prendre les 3 points, surtout quand on voit le classement et voilà, une contre-performance ce soir, ça serait très critique concernant la suite de la LDC donc voilà, il y a seulement un mot les gars, c'est victoire dans la tête des Parisiens Luis Henrique en conférence de presse, on va jouer comme une finale, c'est vrai que ce soir c'est un match hyper hyper important parce qu'il y a plein d'enjeux, je vous ai dit, un match quasiment de la tête de la calife la revanche à prendre, puis voilà, ça reste un match de Ligue des Champions contre une belle équipe qui a mis quand même un 4-1 il y a 3 jours là, l'équipe de Chelsea donc Luis Henrique en conférence de presse, donc les matchs à domicile sont clés donc le public est un atout particulier, surtout demain, donc maintenant ce soir plus la connexion sera grande entre les joueurs et le stade, mieux cela se passera et ceci particulièrement dans les moments difficiles donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, il veut déjà avoir l'appui du public ce soir, que le public parisien pousse l'équipe pour essayer de battre cette équipe de Lucas, ne oublie pas que le PSG cette saison en LDC c'est deux victoires, deux défaites, deux victoires à domicile donc c'est pour ça que ce serait bien de continuer cette série et de nouveau gagner à domicile parce qu'à l'extérieur, le PSG, on sait que ce n'est pas trop ça en LDC toujours avec Henrique, donc l'équipe n'est pas encore ce que je souhaite et ce que je veux vraiment, mais on est encore dans un processus en gros d'adaptation de ce qu'il veut, donc on doit encore plus aider les joueurs on est encore loin de ce que j'espère de mon équipe dans le futur mais il y a quand même des choses plaisantes parce qu'il est arrivé les gars il y a seulement 4 mois en 4 mois, il n'a pas encore le temps de comment il veut que l'équipe joue ça va prendre peut-être un an, deux ans vraiment qu'on va voir vraiment à 100% ce que veut Luis Henrique de l'équipe mais voilà, c'est un processus qui prend du temps et voilà ce qu'il peut dire il a également dit sur les attaquants conférences de presse donc j'ai la chance d'avoir Gonzalo Ramos et Colomoni mais j'ai également Bradley Barcola et Marco Asensio qui peut jouer comme neuf certains peuvent aussi jouer sur les couloirs c'est une opportunité unique pour les pousser pour que chacun donne quelque chose en plus vu qu'il y a la concurrence donc voilà, si tu joues mal, l'autre qui est sur le banc il jouera ta place le match d'après donc c'est pour ça que ça pousse les joueurs tout simplement à donner le meilleur d'eux-mêmes il parle aussi de Dembe il a dit que c'est un joueur différent c'est un professionnel qui demande toujours la balle qui n'a pas peur, accepte les critiques et qui a confiance en lui c'est une chance d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif il est différent du joueur du Barça car il ne joue pas que sur un côté mais aussi dans l'axe il génère tellement de choses pour l'équipe c'est un des joueurs les plus déséquiperants au monde on le sait en plus les derniers matchs sont plutôt bons c'est vrai que le début de saison ça a été compliqué pour lui mais là les derniers matchs il y a quelque chose qui a changé on peut dire dans son jeu tout simplement en plus il a été buteur la Côte-Monaco en espérant que ça va encore plus le libérer Ousmane Dembele toujours avec Enrique toujours en conférence de presse hier donc il n'y a aucune équipe dans le monde qui joue en 4-3-3 ou 3-5-2 ou 4-2-4 ça dépend toujours d'où se trouve le ballon notre position change en fonction du moment du jeu donc on jouera évidemment avec un 4-3-3 offensif car nous voulons avoir le ballon la priorité de toute façon à chaque match c'est d'avoir la position de balle et ça sera de nouveau le cas enfin c'est ce qu'il veut que ce soit le cas ce soir toujours avec lui il parle aussi de l'adversaire à Newcastle donc ils à Newcastle sont vraiment très forts physiquement ils sont capables de faire un gros pressing et cette même intensité est celle qu'on affrontera ce soir donc on sait qu'on doit être prêt parce qu'il y aura un répondant ce soir parce que Newcastle est dernier du groupe mais ils savent c'est quasiment le match la dernière chance pour eux s'ils veulent se qualifier il va falloir qu'ils fassent un résultat ce soir à Paris donc voilà pour montrer le match bien sûr comme il va être compliqué et il parle aussi du public mon équipe est prête à jouer et être compétitive si le parc est un stade chaud j'espère que je verrai la meilleure version de notre public si l'adversaire nous pose des problèmes on a besoin d'un public encore plus chaud et passionnel que lors des matchs précédents on va jouer ce match comme une finale voilà tout ce qu'a pu dire Louis Sénrique en conférence de presse on va parler Vitinha aussi il a fait quelques déclarations parce qu'il y avait Louis Sénrique et le milieu portugais donc tout d'abord on sait qu'il est possible qu'on se qualifie ce soir mais on se concentre uniquement sur le match de ce soir on sait que si on doit se qualifier c'est seulement avec la victoire on va faire un grand match pour être bien dans le groupe c'est vrai qu'une victoire ça serait parfait pour le Paris Saint-Germain toujours avec Vitinha donc le match allé était un très mauvais match un très mauvais résultat aussi donc demain ça sera un match difficile mais on veut toujours gagner donc on fera un grand match et on va gagner et c'est sûr et certain on espère voilà enfin moi j'ai espoir et pour moi je vais vous donner une pronostique en fin de vidéo il parle aussi de démêler plus important que le joueur qu'il est c'est aussi une grande personne on rigole avec lui on peut compter sur lui je n'ai pas assez de mots pour le pour le dire le joueur ce qu'il pense de lui il déséquilibre il est une pièce importante pour notre équipe voilà le beau message aussi de Vitinha sur démêler comme j'ai dit Lucien Nécar m'envoyait un beau message c'est la même chose pour Vitinha il parle aussi du départ de Marco Verratti tous les joueurs cet été ont eu plus de responsabilités l'année est différente et la dynamique est différente également le coach est aussi différent ce n'est pas seulement le départ de Verratti qui fait que je suis différent parce que je joue un peu plus que les saisons précédentes peut-être parce que Verratti tout simplement a quitté le club il parle aussi de Gonzalo Ramos son compatriote portugais je ne trouve pas qu'il soit en difficulté c'est normal l'adaptation prend du temps il est à 100% intégré dans le groupe et il sera important dans le groupe pour le futur tout simplement voilà un peu un message de soutien bien sûr par rapport à son ami comment dire Ramos donc voilà toutes les déclarations Vitinha et Louis-Synrique c'était en conférence de presse hier à noter les gars concernant le match de ce soir 5 forfaits et c'est officiel à Marquino Kimpembe Zerneri Nuno Mendes et Keylor Navas seront les 5 genres absents sinon tous les autres autres genres parisains seront présents bien sûr pour cette rencontre les compos bien sûr très important donc ça c'est la compo dans le journal l'équipe aujourd'hui vous ouvrez le journal c'est ça la compo de côté Paris-Saint-Germain donc un 4-3-3 bien sûr avec Donnarumma Mulkele défenseur gauche parce que Hernandez qui joue souvent à gauche sera dans l'axe vu que Marquino c'est forfait donc avec Skriniar et Ashraf Hakimi donc c'est quasiment sûr que ça soit ça la défense donc un milieu à 3 donc Ugarte Vitinha et Fabienne Ruiz qui remplacent Zerneri également blessé et devant les gars donc deux genres quasiment sûr Mbappé et Dembélé c'est sûr ça sera dans le 11 et après bon là c'est marqué Colomani pour l'instant on ne sait pas mais d'après l'équipe ce serait plutôt Colomani qui commencerait titulaire et du côté de Newcastle on peut avoir aussi une belle équipe même dispositif ça sera 4-3-3 avec Alexander Isaac Gordon et Almiron en attaque il y a des genres qui ont marqué je crois qu'Almiron avait été buteur lors du match aller Gordon je ne sais plus s'il avait marqué au match aller mais bon voilà c'est quasiment la même équipe du côté de Newcastle que lors du 11 qui avait commencé titulaire lors du match aller et dit coach de Newcastle moi en tant que coach je dois me préparer à gagner les matchs on se concentre sur ce qu'on peut contrôler voilà ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse le coach de Newcastle et concernant les supporters de Newcastle parce qu'ils vont venir ils sont déjà à Paris depuis même déjà hier c'est déjà en nombre plus de 2000 supporters de Newcastle ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe donc ce match est classé 2 sur 5 par les services de la division nationale de lutte contre le oliganisme mais bon hier il y a eu des débordements je ne sais pas si vous avez vu les vidéos et tout ça par exemple c'est dans des bars parisiens il y a des supporters parisiens et des supporters anglais de Newcastle en gros qui se sont affrontés il y a eu des vides cassées des chaises balancées à quelques heures aussi du PSG Newcastle le collectif ultra Paris appelle les supporters à tout donner en tribune au genre de se surpasser ils ont mis un communiqué officiel le collectif ultra Paris demain tous ensemble je ne vais pas tout lire mais voilà on peut mettre pause à lire ce qu'ils disent en gros déjà que le parquin soit en feu ce soir bien sûr grosse ambiance et que les joueurs bien sûr donnent tout pour quasiment valider on peut dire la qualification et on finit les gars cet épisode avec tous les autres matchs de Ligue des Champions et nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est ce PSG Newcastle et voilà n'hésitez pas à mettre un petit pronostic en commentaire donc moi je vais partir sur la victoire et j'espère du Paris Saint-Germain et je vais partir sur la victoire 3 du PSG ce soir contre l'équipe de Newcastle donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui cet avant match un PSG Newcastle j'espère que ça vous a plu on se retrouve ce soir les gars dès la fin du match sur cette chaîne à peu près 10-15 minutes après la fin du match je vous sors la vidéo par rapport au débrief de la rencontre on espère la victoire parisienne je vous laisse je vous souhaite une bonne journée bon match à vous et à tout à l'heure